Sur le même fauteuil en cuir où il a coutume de recevoir la crème des crèmes du macrocosme sociopolitique mondial, le gouverneur du peuple a fait s'asseoir un ordinaire chauffeur de camions poubelle sans l'obliger à troquer sa tenue de travail contre un éventuel costume cravate, souvent de rigueur en pareilles circonstances, dans le bureau carré de l'avenue Kassavobou. Une audience de reconnaissance au cours de laquelle l'honorable Moïse Katumbichapwe a personnellement tenu à féliciter ce chauffeur exceptionnel pour son dévouement à garder en bon état son outil de travail. Un camion poubelle qu'il a su garder en état depuis 2008 alors que tous les autres du même genre acquis à la même période reposent en paix au cimetière des ferrailles. Monsieur Dominique Ilunga Kabila n'est pas prêt d'oublier ce jour où ses économies ont grimpé de 3000 dollars américains ce mercredi 12 septembre 2012 pour un travail bien fait. Nous recevons d'un juin à Kasiangwa Nikalake qu'on a honne, ya Motoka. Depuis quand j'ai participé de Motoka 2008, nous avons entretenu 344, yoté tatouinakufa qu'on a vaché à Yankoumoua. Jusque là, Ingarik y a marché. Jusque là, Nikalake, nous avons croisé mon balavage. Mais j'ai une grande surprise, il y a Nishimamisha, il y a Nishimamisha, il y a Nita Gubiru. Jusque là, Nishimamisha, il y a Nishimamisha. Si son Excellence M. le Gouverneur a tenu à recevoir le conducteur du camion poubelle, c'est pour transmettre un message clair. C'est un message de la maintenance et de l'entretien de l'outil de production. Comme vous le savez, pour améliorer la qualité des vies au niveau de la ville de Lubumbashi et des autres villes de la province, le gouvernement provincial a acheté beaucoup d'engins pour l'assainissement de la ville. Et dans ce cadre-là, nous avons essayé de faire en sorte qu'on puisse créer une organisation très active pour faire en sorte que nos villes soient de villes propres. Soucieux du développement de sa province, le Gouverneur de Terrain a des yeux partout, même dans un simple camion poubelle. Au-delà de tout, c'est cette simplicité magique qui fait de Katumbi un leader. C'est-à-dire à part... ...